Bonsoir Adriana, bonsoir, comment ça va ? Ça va très bien, on peut se tutoyer Adriana ? Ah bien sûr, tu es bien ! T'es magnifique Adriana, on est ravis de te retrouver et on va parler de ce livre incroyable qui s'appelle Libre dans lequel on a, moi je l'ai lu, je l'ai appris beaucoup beaucoup de choses te concernant on rappelle que tu es mannequin international, animatrice, ambassadrice, entrepreneur t'as toutes les casquettes Adriana, t'as fait beaucoup de choses J'ai fait beaucoup de choses, j'ai pas toutes les casquettes mais j'ai fait tellement de trucs Est-ce que mon livre est inspirant ? Tu l'as lu ou pas ? Oui, je trouve que le livre est très inspirant parce que comme je disais tout à l'heure c'est vrai, dans ta vie il y a beaucoup de clichés qui ont été concentrés sur toi et quand on lit ce livre, tu démontes les clichés un par un et on s'aperçoit que t'es loin d'avoir eu une vie facile et que t'as même eu plutôt le contraire, une vie assez compliquée On va parler ensemble, c'est toi qui parle mieux de ton livre que moi ça s'appelle Libre et justement c'est un mot qui résume bien l'état d'esprit dont t'as fait preuve toute ta vie Ça c'est vrai, donc pour moi des questions, je t'attends C'est ça justement, c'était la première question Adriana Autoritaire, j'aime beaucoup Non mais c'était aussi une façon pour toi de te libérer, de raconter ton histoire Oui bien sûr, d'abord c'était un récit que je voulais écrire pour ma fille Nina ? Que j'ai eu à 26 ans au mois d'août, Nina Et puis aussi oui, c'est un parcours de la nouvelle personne que je suis devenue, une femme libre et je pense que ça m'arrive de la raconter Car aujourd'hui j'ai envie de le dire j'ai envie de dire aussi que je suis heureuse aujourd'hui à ma place Plus de peur, plus de chêne Juste libre C'est une autre histoire La liberté, tu l'as recherchée toute ta vie On va en parler ensemble justement Pourquoi c'était important pour toi de dédier ce livre à ta fille Nina ? Parce que je l'ai eu assez tard et je pense que c'est le récit qu'on a envie de laisser quelque part C'est joli que ça reste sur un papier et un livre C'est la meilleure façon de le faire je pense On va revenir sur ta carrière, sur ta vie Donc tu es née dans ce petit village de Slovaquie dans l'Est de l'Europe A l'époque c'était d'ailleurs la Tchécoslovaquie Et les trois premières années de ta vie tu les passes avec Anna d'Astarca C'est comme ça le terme de grand-mère en Tchécoslovaquie C'est ta grand-mère maternelle C'est quelqu'un qui a été très important pour toi dans ta vie Anna ? C'est ça Anna Starca Starca ça veut dire une grand-mère Et Starca ça veut dire mon grand-père Et c'est vrai parce que c'est mes parents au début Starca et Starca se sont occupés de moi jusqu'à mes 4 ans Ce sont mes parents Et d'un coup après c'est mes parents qui reviennent parce qu'ils étaient encore à l'école Ils reviennent et ils me reprennent Et ça fait une rupture Personne ne se rend compte Parce que c'est la suite naturelle Les parents ils reviennent de l'école Ils reprennent son enfant C'est une photo parfaite C'était une rupture brutale Une séparation brutale Avec ta Starca Et tu dis que maintenant que t'es maman D'ailleurs tu comprends la violence de cette séparation Bah oui parce que jamais personne s'est arrêtée dessus Moi j'ai vécu dans la violence Ma grand-mère aussi Mon grand-père aussi Mais maintenant si j'imagine que ma fille Pour être arrachée à ma vie A ses 4 ans Mais c'est impossible C'est impensable Tu retournes vivre avec tes parents A l'âge de 4 ans A l'époque on est sous le régime de l'URSS évidemment Et tu grandis donc dans un monde Où on ne peut rien faire On ne peut pas s'exprimer On ne peut pas aller à l'église Un climat de terreur D'oppression C'était ça ? Oui mais moi je suis encore trop petite Pour réaliser tout ça Mais ce qui me pèse surtout C'est ces douleurs là Et puis le comportement de mon père Qui est quand même particulier J'essaie de tracer mon chemin A travers des défis compliqués Parce que ça c'est Le comportement de mon père Est étrange J'ai une maman et un papa Qui sont censés de m'aimer Et comme ce n'est pas le cas C'est sûr pour un enfant J'arrive pas J'arrive pas à trouver mes moyens Pour m'en sortir Je suis vraiment perdue Parce qu'on parlait De l'oppression De la violence imposée Par le régime communiste Mais l'oppression La violence Tu la vivais aussi dans ton foyer A cause comme tu l'as dit Ton papa Il a fait de toi Son souffre-douleur C'est ça ? Il te rabaissait Il te frappait Si tu as mis des mauvaises notes Il t'humiliait Et jusqu'à aujourd'hui Tu lui racontes dans le livre Que tu te demandes Pourquoi ? Pourquoi ce père violent ? Qu'est-ce que tu lui avais fait ? Pourquoi il était aussi détestable avec toi ? Non, on ne sait pas Je me suis rendue compte Je lui demandais d'ailleurs À un moment donné Il m'a dit Je ne t'aimais pas Donc Voilà Et puis je me suis dit Ce n'est pas grave Dans la vie Peut-être qu'on n'a pas Toutes les réponses Ça ne veut pas dire Qu'on va aller chercher Toute notre vie Des fois c'est mieux De laisser Les valises très lourdes Derrière nous Parce qu'on n'a qu'une nuit à vivre Le moment le plus angoissant de tes journées C'était quand il rentrait du travail Tous les jours à 15h50 C'est ça ? C'est ça Et ce qui était encore pire pour toi C'est qu'avec ta petite sœur Il était complètement différent C'était l'opposé du papa Qu'il était avec toi Oui C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Devant moi Vraiment La preuve Qu'on peut Qu'on peut être un bon père Je le vois tous les jours Devant moi Sauf que Quelque part Je ne le méritais pas Et je n'arrive pas A comprendre pourquoi J'ai 6 ans 6 à 14 ans Donc c'est compliqué Et pour échapper Cette situation La seule solution Que tu trouves C'est de devenir Le plus invisible possible C'est cette invisibilité Qui me protège finalement C'est la meilleure couverture Donc tu te cachais Tu te faisais discrète Et t'essayais de rester Le plus loin possible de lui Oui D'être meilleure à l'école Qui n'a pas de reproche A mon frère Qui peut s'accrocher à rien Que je passe inaperçue D'ailleurs A propos de ce père violent Tu as oublié Tu as essayé de l'oublier Pendant tout un temps Et puis Toute cette colère T'es revenue au moment De l'accouchement de ta fille Nina il y a 6 ans Et tu racontes Que la nuit Enfin là A ce moment de l'accouchement De ta fille Tu rêvais de le tuer J'avais C'est terrible à dire Mais j'avais Un besoin physique De Oui De lui faire mal Jusqu'à quand il disparaît C'est un truc abominable Parce que le matin Je me réveille Et je me dis Oh Mais c'est terrifiant J'ai jamais J'ai jamais ressenti ça Avant j'étais plus Dans la Dans la culpabilité Je me suis sentie Plus comme une victime J'avais plus la peine Pour moi-même Mais cette haine Je ne l'ai pas ressentie Je l'ai ressentie vraiment Après la naissance De ma fille Car c'est là Où je me suis rendu compte Que C'est Impossible De De se comporter Ainsi Avec Avec son enfant Avec un enfant Tout court Déjà Est-ce que Malgré ça Tu as des souvenirs Heureux De ton enfance Oui Oui Déjà Mon père Il était Hyper cool Quand on a vécu Quand il venait De l'école De me rendre Des visites Il était Super sympa Il me faisait Des tours de magie Je me souviens Jusqu'à aujourd'hui Mais c'est aussi Grâce à Essentiellement Grâce à l'amour De mes grands-parents Et de ma maman Qui m'ont Qui m'aimé profondément Et Heureusement d'ailleurs Parce que ça Ça m'a permis quand même De garder cette essence L'essence De ma De ma propre personne C'est important aussi Pour toi Ça c'est des moments De mon enfance Dans lesquels Je me recueillis Très très souvent Oui J'imagine J'imagine que ça doit rester Un traumatisme Mais justement Est-ce que c'est important Pour toi Aussi d'écrire Dans ce livre A destination de celles Et ceux qui vivent Qui ont vécu Des enfances traumatisantes Ou violentes Que ça n'empêche pas De s'en sortir De réussir De réaliser ses rêves Ensuite Exactement Vraiment Je sais Je mesure À quel point C'est dur Parce qu'on en souffre Tous les jours Tous les jours C'est un combat Mais il faut Mais il faut un moment donné De se dire Qu'on n'a qu'une vie Et que cette vie C'est nous C'est nous-mêmes Qu'on décide Est-ce qu'on va L'amener heureux Ou pas C'est vraiment Notre propre décision Je crois profondément Faire des compromis Non On n'a vraiment Qu'une vie Adriana Carambeut Avec nous On parle de ce livre Libre Ton autobiographie Qui est disponible Et qui est passionnant Julien avait une question Oui Tu parles de bonheur Comment tu construisais Tes échappatoires Quand c'était difficile Qu'est-ce que tu faisais Pour te rendre heureuse Quand tu étais petite Quand j'étais petite Au début Quand j'étais avec mes grands-parents J'ai vécu chaque week-end Donc je me ressource Je plonge dans cet amour Inconditionnel De mes grands-parents Donc c'est facile Et le reste Je me dis J'essaie d'être La meilleure personne Possible et imaginable De Apparaître Ou Je ne sais pas Ou plaire à mon père C'est compliqué Mais vraiment Encore une fois S'il n'y avait pas S'il n'y avait pas Mes grands-parents Ça aurait été Toute une autre histoire Mais je vis dans mes rêves Et je me dis Un jour Un jour je les réaliserai Un jour Tout cela va être possible Je rêve Des vies différentes Je rêve Des vies Où je serai Une super héroïne Que je vais être très forte Et que je vais être aimée Ça se passe dans ma tête Mais quelque part Toutes ces pensées C'est des pensées Positives Et je pense Même s'ils étaient Enfantables Je pense qu'ils m'ont porté Et alors D'abord Donc tu continues Ta scolarité Et puis tu te destines À devenir médecin C'est ça Comme ta mère C'était un métier Qui te faisait rêver Médecin Ou c'était un métier Ou c'était un métier Qu'on t'avait imposé Pas du tout imposé Mon père Il avait envie Que je travaille Et que j'amène L'argent à la maison Ou que je mène Ma vie Voir de lui Je ne sais pas Mais j'avais cette rêve Parce que c'est ma maman Qui était médecin T'es un médecin Très réputé d'ailleurs Oui Elle était spécialiste En nutrition en Slovaquie Oui Mais c'est elle J'étais dans ses jupons Matin soir Et c'est elle Qui m'a raconté Des histoires hallucinantes De ses études De sa jeunesse De toute sa vie Je connaissais par cœur Les prénoms De toutes ses copines Et toutes ses histoires Et j'ai vécu J'ai tout vécu Par procuration Et justement Cette école C'est l'université De Charles IV À Prague Qui m'a Qui va faire rêver Et alors tu fais Trois ans de médecine Et pendant ta troisième année Tu décides de participer D'ailleurs tu vas Sans conviction À un concours Pour devenir mannequin C'est ça ? Oui Parce que j'ai rencontré Un scout Ça veut dire Chercher de tête Dans un magasin À Prague Où je suis en train De acheter mon Maillot de bain Pour une preuve C'était C'était le Exactement J'ai pas mal De premiers secours Dans l'eau Donc j'ai besoin D'acheter un maillot de bain Et je croise un mec Qui me parle D'un concours De mannequin Qui se passe à côté Du coup j'y vais Il me place Devant tout le monde Je passe un concours Devant un jury Il me demande juste De marcher C'est assez simple Parce qu'il faut dire aussi Que le métier de mannequin Il n'existe même pas En Tchécoslovaquie A l'époque Non il n'existe pas On ne sait pas ce que c'est Ouais c'est ça Et à partir de là Alors On a un magazine De genre La mode Mais la mode Je ne sais pas Il fait des vêtements De l'usine Qu'on porte Tout le monde Habillé pratiquement pareil Avec très peu de différence Donc voilà Donc ça ne fait même pas rêver Je ne sais pas De quoi il s'agit C'est vrai Tu vas un peu à l'inconnu Tu passes ce casting Et les jurys te valident ? Eh bien Les jurys me valident Et quelques semaines plus tard J'ai le billet d'avion De ma mort Pour partir à Paris Direction la France Un pays qui pour toi forcément Tu viens de l'URSS N'avait pas bonne réputation Comme d'ailleurs Tous les pays de l'Europe de l'Ouest Quelle image tu avais de la France Avant d'arriver ? Ah non mais C'est tous les pays d'Occident C'est que C'est le pays Où ça se passe Pas très bien Où il y a des pauvres Où les gens N'ont pas de travail En tout cas Moi comme enfant J'ai vécu Dans des pays communistes Et je suis persuadée Que c'est le meilleur Pays du monde Je suis encore Enfant J'y crois La propagande Ça marchait très bien Je suis persuadée Qu'on allait gagner La guerre froide Et vous ne connaissiez rien De la culture occidentale ? Non Ni Marine Monro Tout ça ? Je n'ai rien D'ailleurs Après le chute du mur Il y avait À l'école Pendant plusieurs années Il n'y avait pas Qu'un coup de l'histoire Oui En tout cas Il n'y avait pas de livres Il n'y avait que des fiches On était en train De réécrire Toute l'histoire du monde Car c'était tellement Tellement truqué Tellement triché Et qu'est-ce qui t'a poussé À quand même y aller ? Parce que tu ne parlais Ni français Ni anglais Évidemment C'était C'était envie d'aventure C'était Envie de vivre Envie d'expérimenter Autre chose Envie de Découvrir le monde Qui était impossible À l'époque Impossible C'était impossible De voyager devant le monde C'était impossible Et donc tu saisis ta chance Tu vas à Paris Et tu passes Un premier casting C'est ça ? D'ailleurs dans ce casting Tu racontes que les dames Qui s'occupaient du casting T'ont très mal traité Comme de la viande ? En fait c'était non C'était C'est pas Au début C'est au cours De le casting Ça se trouve Il y a des Anti-acteurs de casting Où il y a d'accès En chef Qui reçoit des mannequins Matin au soir Des jeunes filles Qui traversent le Paris Pour le voir En talon Dans le métro On se fait toucher des fesses Matin au soir Et la seconde Ou le moment Où on présente Notre bouc Avec notre photo En espérant Trouver le travail Elle n'en regarde Même pas Mais même pas Il n'y a pas Un bonjour Elle fait Le bouc Sans regarder Elle a téléphoné Elle s'est Ça clope Et mange un sandwich Non mais c'est C'est indécent C'est méprisante Au possible A l'époque Je pense Que c'est normal Mais comme J'y pense Aujourd'hui On en a parlé Entre les filles C'est 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 Un manque De respect Incroyable Parce que je pense Justement à ma fille Si jamais Elle doit vivre Une chose pareille Nous on avait On avait 20 ans Mais la femme Elle n'avait pas 20 ans Elle avait une cinquantaine D'années Elle a sûrement un enfant Quelque part Je ne comprends pas Ce comportement Vraiment Ça me révolte aujourd'hui Avec le recul Après il y avait Oui ça arrivait Assez souvent Tu t'en veux De ne pas avoir réagi C'est juste Qu'il n'y avait pas Que ça Il y avait aussi Des gens Très bienveillants Et très respectueux C'est juste Que ça se trouve Que ça existait Donc j'avais envie D'en parler Oui puis ça a dû te marquer Oui Car ça m'a marqué Oui Alors tu intègres Le milieu de la mode Et au début Ça ne fonctionne pas Tu as très peu de boulot Tu es fauchée Tu vis avec une cuillère De Nutella par jour Oui mais c'était C'était vraiment au début Car une cuillère par jour C'est quand je n'avais Vraiment pas d'argent Ça durait une semaine C'est au début J'arrive J'ai peur de demander A l'agence Une avance Oui Mais aussitôt Aussitôt Je demande Parce que je n'ai pas de choix J'ai compris l'histoire Je sais que Voilà Ça arrive à tout le monde On demande Des choses On avance Et après On va travailler Ça il n'y a pas de soucis Mais au début J'avais tellement peur Que je dois rentrer En Slovaquie Voir mon père Avec une dette C'est un truc Qui est impossible Là c'était l'angoisse L'angoisse d'échouer De retourner en Slovaquie Qui vraiment T'a permis De continuer D'être motivée Oui Parce que je n'ai pas de choix Je ne peux pas Je ne peux pas Soit Mon travail va être rentable Soit il faut que je rentre A l'école J'ai J'ai Fait une pause A l'université De deux ans Deux fois Et ça a été mesuré Je ne peux pas Imaginer Qu'il y a Un échec Tu dis à propos Du mannequinat On voulait mince Toujours plus mince Et voilà D'ailleurs tu ne comprenais pas Parce qu'on t'a toujours dit Qu'il fallait que tu manges plus Starca te disait ça Et toi tu arrives à Paris On te dit On me veut encore plus mince Oui Parce que J'étais mince J'étais maigre Mon grand-père Il m'a dit Arrête Et quand tu manges Sinon tu vas mourir Ça va traumatiser Ça veut dire Vraiment Je ne suis pas un enfant Qui est gourmand Et j'ai l'impression Que Vraiment C'était une menace Il m'a traumatisé Avec ça Mon grand-père Et j'arrive en France Et il me dit Ce qu'il faut maigrir Je me dis C'est une blague C'est pas facile C'est le foot de ma gueule J'ai mal compris C'était Ah non Ah j'étais choquée Après c'était pas beaucoup C'était pas beaucoup C'était quoi 3-4 kilos au début Mais quand même Franchement je suis choquée Est-ce qu'au cours de ta carrière Il t'est arrivé d'avoir envie De bouleverser cette dictature De la minceur extrême Et de ne pas trouver ça normal Que les mannequins devraient être A l'époque Mince Avec avoir la peau sur les os Non pas à l'époque On se pose pas des questions Ça c'est Pour moi Ce sont les règles On les respecte Et si jamais On les respecte pas Ben on s'en va Personne n'a forcé De faire quoi que ce soit Aujourd'hui Avec le recul Avec ma maturité Bien sûr Evidemment je mesure L'ampleur Parce que J'imagine ma fille J'imagine des filles de 16 ans J'imagine des regards Des gens qui sont autour Le milieu Les rédactrices en chef Ou des stylistes Ou des photographes Qui Qui critiquent Les jeunes femmes Qui sont quand même Très très belles Et qui Qui leur montent Au droit Leur défaut Devant elles Donc c'est cruel Ouais ouais C'est cruel Ouais Alors il nous reste 5 minutes Adriana On va essayer d'aller Le plus loin possible Dans l'histoire Parce qu'il y a encore Beaucoup à dire Vous allez très vite On essaie d'avancer Parce que vraiment Je veux revenir sur toute l'histoire Sérieux Non mais parce que Il y a des leçons à apprendre Dans chacune des parties De ta vie vraiment Et donc là La carrière commence A décoller Et toi Tu réussis tout au long De ta carrière A rester loin De tous les excès Du showbiz Tous les excès Du milieu de la mode Tu ne touches jamais A la drogue L'alcool Voilà ça reste loin de toi Comment tu as fait En moi De toucher la liberté De toucher la liberté du doigt Est-ce que ça t'a apporté Ce sentiment d'être libre Le titre de ton livre Non le livre C'est venu beaucoup plus tard Non mais est-ce que déjà En ayant du succès Tu avais l'impression D'être un peu plus libre Par rapport à ton papa Par rapport à cette angoisse De retourner en Tchico-Slovaquie Oui le retour Ce n'était plus le sujet Mais les angoisses Les peurs Les craintes Le sentiment De ne pas être à la hauteur De ne pas être à ma place De me sentir comme un imposteur Ça a quand même duré assez longtemps Beaucoup trop d'ailleurs Et c'est assez récent Je dirais franchement Six ans que ça a changé Énormément grâce à ma fille Vraiment c'est la naissance De ta fille qui a été déterminante Est-ce que tu as été heureuse Pendant ces années de Matkinda ? Ah très Franchement Je dis toujours Je ne vais jamais changer d'avis C'est le meilleur métier au monde Je ne vais jamais cracher Dans mon assiette Même si je dis Il y a toujours des choses Qui ne vont pas Je ne veux pas créer Un monde de bisonnors Il y a des choses Qui ne vont pas Mais ce métier est merveilleux Et si je devrais le recommander A ma fille Je le ferais A 1000% Oui D'accord Voilà donc oui Oui Et oui J'étais très très heureuse Bien que Tu aies fait des rencontres Qui t'ont traumatisé Et tu étais aussi À un moment donné Dans ta carrière En quête de sens C'est dans ton livre Tu dis notamment Qu'on ne supportait pas Que tu ne supportais pas La phrase Ton métier c'est d'être belle Parce que ce n'est pas que ça C'est tellement plus que ça Et encore Si ce n'était que ça Ce n'est pas grave Laissez les jolies femmes Tranquilles Ils font leur travail Très très bien Les mannequins Ne sont pas des porte-montons Essayez vous Le faire vous-même Vous allez voir Que ce n'est pas que ça Il y a tellement plus de choses Nous sommes des vendeuses De rêves Il faut rendre la beauté Touchante Humaine Et c'est un métier Je vous garantis La suite est évidemment Dans le livre libre Aux éditions Le Duc Achetez-le C'est passionnant On en apprend plein On apprend plein de choses Sur Adriana Carambe Adriana on le disait Au début d'interview Ce livre Il est dédié à Nina Ta fille Qu'est-ce que tu aimerais Qu'elle retienne de ce livre Quand elle le lira Dans quelques années J'aimerais bien Qu'elle voit Que sa maman Fait un parcours Peut-être de combattant Qu'à la fin Elle est heureuse Elle est forte Pour elle Et La meilleure version Qu'elle peut être Pour elle Je suis libre Pour elle Et c'est aussi Énormément Grâce à ma fille Que je suis libre Aujourd'hui Donc je dirais même Moi Grand merci Mon amour D'amour Et bah tu Tu lui feras de gros bisous De la part de toute la Belgique De la part de toute l'équipe d'énergie C'était un honneur Pour nous de te recevoir Ce soir Adriana Carambe Merci infiniment D'avoir été avec nous C'est super gentil J'ai passé un bon moment C'était complètement partagé Achetez le livre libre Qui est disponible en librairie Merci Adriana A très bientôt Mike Mike sur Énergie Dès 19h Sur Énergie Sous-titrage Société Radio-Canada